Nous sommes avec Caroline Pitot qui est la présidente de l'association Cirque en Ciel et le 5 janvier cette association de gymnastes va présenter un spectacle. Mais tout d'abord nous rappeler Caroline qu'est-ce que c'est que Cirque en Ciel ? Alors Cirque en Ciel c'est une école de cirque spécialisée dans les aériens, donc tout ce qui se travaille dans les airs. Donc il y a le trapèze, les tissus aériens, les cerceaux aériens, les cordes. On a vraiment spécialisé notre école dans ces agrées-là depuis deux ans. C'est difficile de jouer dans les cieux. Oui, il faut beaucoup de préparation physique, de la souplesse et de la musculation. Donc on a des cours avec des préparations physiques en plus des techniques d'aérien. Alors j'ai vu là, on voit régulièrement vos cours, c'est des jeunes qui participent à vos cours, ils ont quel âge ? Les plus jeunes ont 6 ans et les plus âgés ont entre 35 et 40 ans, parce que j'ai aussi des cours adultes. Nous sommes avec Caroline Pitot pour parler avec elle de Cirque en Ciel qui présentera le 5 janvier prochain un spectacle intitulé Alice. C'est quoi Alice ? Alice, donc c'est le spectacle qui représente l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Ça a été tiré donc du dessin animé de Walt Disney et aussi du film de Tim Burton. On a fait un mélange des deux. Et c'est donc la troupe spectacle de Cirque en Ciel qui présente ce spectacle le 5 et le 6 janvier 2018. Ça se passe à l'espace simile à Marcinelle. C'est cela, oui. Alors, vous allez jouer sur quoi ? Comment raconter l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles avec des acrobaties aériennes ? Évidemment, on l'a adaptée à notre sauce, mais on a gardé quand même le fil conducteur de l'histoire. Donc, le personnage d'Alice qui rentre en fait dans le Cirque des Merveilles plutôt qu'au Pays des Merveilles. Et donc, tous les personnages du comte d'Alice au Pays des Merveilles sont représentés et font des numéros de Cirque aérien. Nous sommes avec Caroline Piteau, présidente de Cirque en Ciel le 5 janvier. Cette association bien sympathique qui pratique l'acrobatie aérienne. Est-ce qu'on peut parler d'acrobatie ? Oui, oui, bien sûr, c'est de l'acrobatie, oui. Le 5 janvier, un spectacle intitulé Alice, basé sur le spectacle Alice au Pays des Merveilles. Au niveau musical, au niveau lumière, ça va se présenter comment ? Au niveau lumière, donc c'est vraiment un spectacle son et lumière. Donc, on a toute une installation qui sera faite pour le spectacle. Au niveau musical, c'est des musiques un petit peu différentes que du film ou du dessin animé, mais il y a quelques hommages au film et au dessin animé. Qui va jouer Alice ? Elle s'appelle Maëlle, c'est une gymnaste qui est rentrée il n'y a pas très longtemps dans la troupe, mais qui représente le personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Il devrait y avoir aussi la reine. Il y a la reine de cœur, il y a la reine blanche, il y a le chapelier fou, le lapin, le chat, la chenille, voilà, il y a tous les personnages. Nous sommes avec Caroline Pitot, le 5 janvier. Vous allez pouvoir découvrir sa troupe Cirque en Ciel, ici à l'espace 6001 rue, l'avenue de la Cité Parc à Marcinelle. C'est juste à côté des studios de Ramdam Music, Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'imagine que la troupe est en train de se préparer pour ce spectacle. On est au taquet. C'est le branle-bas de combat, effectivement. Là, pour l'instant, on travaille énormément. Moi aussi, à la maison, pour préparer tout, je travaille énormément. Et pendant les vacances de Noël, on en profitera pour offrir toutes les répétitions générales, pour mettre les danseuses, les gymnastes, les acrobates aériens, tous ensemble, pour pouvoir faire quelque chose de super sympa. Alors, ce n'est pas une salle de spectacle, en fait. Vous avez un gymnaste, j'ai envie de dire. Comment vous allez aménager ça ? On adapte, on enlève des engins, on met des chaises à la place et on occulte tout pour pouvoir avoir un effet assez correct avec les lumières. Et en fait, on l'a déjà fait la dépasser pour le spectacle Le Monde de Pan. Et ça s'est très bien passé. Donc, on remet ça cette année. Souvent, vous vous inspirez de Walt Disney. C'est la deuxième année, c'est vrai. Je trouve que pour cette époque de l'année Noël, Nouvel An, donner des histoires un peu féeriques, aussi bien pour les petits et les grands enfants, je trouve que c'est une idée assez sympa. Eh bien, nous étions avec Caroline Pitot, responsable de la troupe Cirque en Ciel, qui, le 5 janvier, proposera le spectacle, 5 et 6 janvier, il y a deux jours, le 5 et 6 janvier, le spectacle Alice, basé sur le spectacle Alice au Pays des Merveilles. Alors, on va occulter la salle et tout et tout. Donnez-nous des renseignements pratiques, un numéro de GSM, une page Facebook. On a la page Facebook qui s'appelle Cirque en Ciel et RGSM. Le numéro de téléphone pour les réservations et les informations est le 0477 64 38 37. Nous avons aussi une adresse e-mail qui est circantiel.asbl.houtlook.be. Alors, c'est démocratique au niveau du prix. C'est 10 euros adultes et 6 euros enfants. Alors, généralement, vos cours, ça consiste en quoi ? Il y a plusieurs catégories d'élèves ? Oui, alors il y a des élèves qui viennent là une fois par semaine pour faire un sport comme tout autre sport, pour s'amuser. Et puis, d'autres élèves qui viennent plus souvent pour performer un peu plus. Voilà, oui, il y a une page Facebook, j'imagine ? La page Facebook s'appelle Cirque en Ciel et RGSM.